La médaille de bronze est la catégorie qu'on emmène pour la médaille de bronze. Il représente le même arc, je vous demande de saluer, Mr Stéphane Anselme ! Allez, cette fois, nous sommes de retour à Nîmes avec les garçons. Nous retournons à l'arc à Fouilly avec un match pour l'obtention de la médaille de bronze qui va opposer deux pays du Nord, du Nord de l'Europe en tout cas, avec ici Mike Schlosser, le néerlandais, qui va affronter un don indanois, Stéphane Anselme, que l'on a déjà vu à plusieurs reprises ici. Stéphane Anselme, qui est âgé de 23 ans et qui a été champion d'Europe en 2015 en salle. Oui, on n'aura pas assez de temps pour énumérer les palmarès de ces deux archers puisque les deux ont été champions du monde FITA senior. Mike Schlosser a été double champion du monde FITA et Salle comme l'a fait aussi notre Français Sébastien Peno. Mike Schlosser est champion du monde en titre, il a gagné à Youngton. Et je vous coupe parce qu'à l'image, il y avait Michael Kuhl en reportage, qui est un passionné et qui pratique le tir à l'arc. Je vous invite à regarder peut-être le prochain numéro de Groland. Donc ces deux tireurs-là sont les deux meilleurs archers du monde, on peut dire. En tout cas, ils ont des parcours incroyables. Mike Schlosser, c'est vainqueur de Las Vegas aussi. Et par contre, ils ont aussi des points de faiblesse. Et là, on voit que Stéphane Anselme a pris un bac de tension. C'est donc parfois sur ce type de match, depuis quelques années, des difficultés à gérer leurs émotions et leurs tirs. Alors souvent, ça n'apparaît pas sur les premières flèches. On se souvient ici d'un Mike Schlosser, ça lui est arrivé il y a quelques années, enchaînant des neufs d'un seul coup. Et on ne contrôle plus du tout le moment du départ. Et c'est arrivé à Stéphane sur des finales de Coupe du Monde. Donc là, on n'est pas sur une finale pour l'or. Donc je pense qu'on devrait être épargné par ces phénomènes qu'on retrouve parfois chez eux. Après, on est sur une petite finale où quand même, on repart avec une médaille ou avec rien. Et du coup, ça peut aussi quand même mettre un petit peu de pression. Oui, et puis on repart avec un chèque. Et puis après, de toute façon, ce sont deux tireurs qui se rencontrent plein de fois dans l'année. Et quoi qu'il arrive, on a toujours envie de gagner son match. Là, ce neuf, c'est une grosse erreur, cette dernière flèche de Mike. Ça montre bien qu'il n'était pas du tout dans son tir sur sa dernière flèche. Donc à suivre. Lui qui est le premier archer à avoir fait 600, c'était ici à Nîmes. On se souvient tous. Il avait eu la particularité, un petit peu comme notre jeune Américaine tout à l'heure, de sortir très tôt. Il avait gagné une compétition qui s'appelait le Face-to-Face en Hollande. C'était une compétition basée que sur des duels avec tous les meilleurs archers du monde en Arcapouli. Il avait gagné, il avait 15 ans. Et ses parts étaient à ça. Et quand il a été champion du monde en 2013 en FITA face au Français Pierre-Julien Deloche en finale du côté de Belek en Turquie, il était junior encore à ce moment-là. Et depuis, on l'a retrouvée, comme on l'a dit, deux fois Vegas, champion du monde en salle. Et puis des finales de Coupe du Monde. Voilà, pour le Hollande et Mike, dans son style particulier mais efficace en tout cas. C'est souvent aussi basé sur le relâchement et l'engagement puisqu'il est sur des alignements un peu particuliers. Mais en tout cas, c'est un gros performeur. Voilà, c'est une scène qui est plus académique. Et qui, sans la présence de Sébastien Peno, aurait pu être double champion du monde FITA de suite. Parce qu'il a gagné en 2015, en 2017, il était en finale. Mais face à Sébastien, il s'inclinait. Deux archers professionnels, bien sûr. On le répète, mais chez les arcs à poulies, la professionnalisation passe par les contrats avec les fabricants. Donc l'un ici avec la marque américaine Hoyt, l'autre avec la marque américaine PSE. Et puis après, tous les gains en compétition. C'était long. Et oui. Et c'est un œuf. Ce qui nous fait un score de 59 partout. Au talent de ce deuxième volet. Stéphane Hansen aussi, là, entre le décocheur à pression, à pouce, et le bac tension, qui est aussi appelé décocheur à rotation. Et donc là, il a fait le choix de rotation, je pense, pour éviter ce phénomène. Certains peuvent appeler target panique. Mais en tout cas, ce phénomène de vouloir déclencher avant le moment opportun. Et là, on a vu qu'il a dû y avoir un petit peu plus de crispation. Du coup, le décocheur n'a pas pu travailler. Enfin, il n'a pas pu mettre en place ce qu'il fallait pour que le décocheur libère. Et du coup, il a forcé le tir et le neuf, très loin. Voilà, c'est tendu. Entre les deux, il n'y en a pas qui a envie de perdre. Non, ça relance le match. Mais vraiment, ces petites finales, c'est quand même difficile de se dire que si on a perdu, on n'a pas de médaille. En même temps, c'est vrai pour tous les tours préliminaires. Mais on voit la concentration. On cherche à se dire les bonnes phrases. De façon à prendre les bonnes attitudes. Chasser peut-être certaines pensées ou certaines situations déjà vécues ici même. C'était, comme on l'a dit tout à l'heure, pour Mike par exemple. Même l'an dernier, lors de sa finale pour le titre au championnat du monde en salle, il avait gagné. Mais heureusement qu'il avait pris de l'avance parce qu'il avait enchaîné des gros neufs. C'est un truc assez improbable de voir comment la machine peut se dérégler par moment. Ça, c'est du Mike Chausser. C'est un truc assez improbable. c'est un petit peu long on sent que ça c'est 29 Mike Schlosser qui mène d'un petit point rien n'est joué il avait fait une contre-performance sur son parcours Stéphane Sade alors qu'il a réalisé 300 sur la première série des qualifications hier mais en match il a eu des petits rappels à l'ordre par rapport au fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure donc là il a fait le choix et on voit bien en plus avec la prise qu'il a de son décocheur il y a très très peu de marge de sécurité dès qu'il y a de la crispation il ne peut pas compenser il ne peut pas aller chercher d'autres solutions à travers le travail du dos ou du déplacement du coude et là on a vu encore sur cette dernière flèche ça ne part pas donc il faut forcer et là la probabilité de Ferdi c'est faible c'est Martin Donzbo qui est toujours en activité, c'est souvent lui qui coache longtemps vu tireur sur les finales il a un petit peu plus de mal à aller sur les derniers carrés et il coache son copain allez c'est reparti avec évidemment Stéphane Hansen qui va décocher cette première flèche de volet Martin Donzbo qui avait gagné au Trocadéro c'est quand même quelque chose qui doit rester dans une carrière le plus beau terrain de finale la finale de la coupe du monde c'était magnifique c'est vrai bien plié ce n'est pas des timings qui correspondent au tir de Mike Schusser quand il bouge la tête comme ça c'est qu'effectivement ça ressent plus parce qu'en fait là on voit par rapport aux axes du décocheur attention une opportunité là pour Mike Schusser de peut-être passer devant allez il sera devant c'est sûr on va quand même attendre de vérifier la troisième flèche de Stéphane Hansen mais Mike Schusser prend les devants c'est le tirard qui était un sport normal on dirait qu'il n'y a plus de chance pour Stéphane de revenir mais à ce niveau là la normalité n'existe pas et voilà il faut que Stéphane bien sûr retrouve le chemin du 10 sur l'ensemble de ses flèches et là effectivement pour l'instant il est en difficulté le Danois on voit que là ils discutent ils essayent de trouver la solution mais il a ses faiblesses depuis quelques temps visiblement c'est pas encore complètement résolu allez trois points d'avance firmé pour le néerlandais avant d'entamer la dernière volée celle qui attribuera enfin le nom de celui qui pourra monter tout à l'heure sur la troisième marche du podium dans la catégorie homme arc-à-pouli Stéphane Hansen 116 points 3 points de retard celle-ci était très propre toujours trois points mais plus que deux flèches et qu'on pense en essayant de jouer un petit peu derrière voilà il n'a pas basculé de mon côté c'est plus dur voilà ce qu'on évoquait tout à l'heure voilà c'est terrible mais c'est deux tireurs et là c'est bien sauvé vous avez vu le chemin du pouce c'est incroyable parce que c'est on pourrait presque écrire le scénario avant c'est c'est stupéfiant avec trois points d'avance regardez là encore le pouce vous voyez il ne va pas pouvoir le poser on ne sait pas ce qu'il va faire ça peut finir n'importe où regardez il va gagner ce match il va gagner messieurs une dernière flèche assez incroyable vous avez les deux meilleurs tireurs du monde c'est exactement tout ce qu'on a décrit depuis le début du match ce sont des choses improbables je n'en trouve pas les mots pratiquement parce que c'est fou quoi c'est fou c'est fou mais c'est Mike Schlesfer qui s'impose dans cette petite finale et qui obtient la médaille de bronze sur effectivement un match assez incroyable avec des irrégularités de part du d'autre pour ces deux grands champions Mike c'est un palmarès énorme Las Vegas c'est la compétition je pense la plus dure à gagner en arc à poulies il a su le faire on peut tout lister comme ça et pourtant à un moment ou à un autre il y a des connexions qui se font ou qui ne se font pas ça dépend comment on l'envisage mais c'est vraiment il a déjà essayé d'autres solutions lui aussi a déjà essayé parfois de compenser avec un bac tension haute mais là en fait on peut pallier à certains moments par le matériel mais il y a un vrai travail d'approche psychologique de travail sur les routines à mettre en place ce qu'il doit sûrement faire mais qui pour l'instant n'est pas encore abouti ce qui ne l'empêche pas malgré tout d'être quand même troisième sur cette belle compétition d'Imoise qui ne l'empêche pas m'évêche pas à fait